Voici le guide complet des défis de la semaine 10 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de dépenser des lingots pour acheter des objets ou des services auprès d'un personnage. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à vous rendre auprès d'un personnage. Ensuite, vous lui achetez des objets ou des services. Et dès que vous aurez dépensé 400 lingots d'or à un personnage en achetant un objet ou un service, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs avec le fusil d'assaut de combat. Pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, à côté du grand glacier, donc à côté du bâtiment. Et à cet emplacement-là, vous avez justement un personnage qui s'appelle Chiara. Et elle vous vendra justement le fusil d'assaut de combat pour 300 lingots d'or. Donc si vous ne voulez pas le chercher, vous pouvez prendre la tête à le chercher, vous pouvez directement l'acheter à ce personnage-là. Ou sinon, vous le cherchez dans des coffres ou posé au sol comme ça sur Fortnite. Ensuite, quand vous avez votre arme, là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer 4 joueurs. Donc ça ne fonctionnera pas contre des bots. Il faudra réellement éliminer, pas mettre KO, vraiment éliminer 4 réels joueurs pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir 300 de boucliers. Donc pour réaliser ce défi, soit de vous trouver des potions ou des petites potions tout simplement posées au sol comme ça sur Fortnite ou dans des coffres. Ou alors vous en achetez aux personnages ou dans des distributeurs automatiques, etc. Et ensuite, quand vous aurez trouvé vos potions, vous n'aurez plus qu'à les utiliser pour obtenir 300 de boucliers. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'escalader ou d'enjamber à des lieux dits différents. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est soit escalader comme ceci des parois, des murs, des toits, etc. Ou alors d'enjamber des petits obstacles comme cette petite barrière. Si vous foncez dessus avec votre barre de sprint, hop, vous allez pouvoir l'enjamber en appuyant sur X. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'enjamber ou d'escalader, peu importe, des lieux dits différents. Donc les lieux dits, c'est tout simplement les noms des villes que vous voyez écrits sur votre map. Donc comme par exemple le Grand Glacier, Rinkley's Highway, Restore Drills, etc. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à 6 villes différentes pour escalader ou enjamber des obstacles pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des véhicules adverses avec des armes à distance ou explosives. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est soit de trouver des armes à distance ou explosives. Donc les armes à distance, c'est tout simplement toutes les armes qui vous permettent de tirer des balles, tout simplement, et toucher vos adversaires à plus de 2 mètres. Donc même les fusils à pompe, ce sont des armes à distance. Donc quand vous avez une arme à distance ou explosive, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des véhicules adverses. Donc pour vous aider, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre près du bus de combat, comme il y a en face de moi. Alors le bus de combat, si vous avez de la chance, il va être représenté par ce petit logo-là, parce qu'il y a tout simplement un réel boss qui est en train de l'escorter. Donc c'est possible que dans une de vos parties, il n'y avait pas le boss qui l'escorte, donc il va falloir tout simplement faire le tour dans la mate pour le trouver. Mais si maintenant vous avez de la chance et qu'il y a un boss qui escorte le bus, vous allez pouvoir le trouver plus facilement. Comme ça, ça vous évite de trouver des adversaires avec un véhicule, même si normalement il y en a quand même pas mal. Mais enfin bref, dès que vous avez trouvé un adversaire, un réel joueur ou alors un bot qui contrôle un véhicule, là vous n'avez plus qu'à infliger des dégâts au véhicule en question, tout simplement contrôlé par le bot. Et dès que vous aurez à infliger un total de 600 de dégâts au véhicule adverse, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL